C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikumaana, aujourd'hui nous sommes jeudi. Je vais continuer avec notre sujet de jeudi de la semaine passée. Je parlais aux jeunes hommes qui voulaient fonder leur foyer, ainsi qu'aux filles qui ne sont pas encore mariées. Je vous ai montré la première chose qu'il faut mettre en avant. Ce n'est évidemment pas la seule chose à mettre en avant, mais c'est la première. Nous l'avons lu dans Proverbe 19 verset 14 qui dit qu'on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'éternel. Nous avons aussi vu que cette intelligence n'est pas celle qu'on a parce qu'on a étudié, parce qu'on a eu des diplômes, mais c'est l'intelligence qui donne la crainte de Dieu, comme nous l'avons vu dans Proverbe 31 verset 30. Un peu de mots, la première chose qu'il faut mettre en avant c'est la crainte de Dieu. Si tu es en train de prier pour une femme avant de regarder son comportement, la première chose que tu dois considérer, c'est la crainte de Dieu, car si cette personne ne craint pas Dieu, il y aura toujours des problèmes qui vont surgir et tu ne sauras pas comment y faire face. Une personne qui craint Dieu a une grande richesse en elle. Nous avons vu ce que dit la parole de Dieu. Évidemment, je me suis basé sur ce seul aspect, mais c'est lui qui doit venir en premier. Que ce soit une fille qui veut se marier avec un homme, que ce soit un homme qui veut épouser une fille, j'ai dit que cette parole ne concerne pas tout le monde. Elle est venue pour certains d'entre vous à qui le Saint-Esprit s'adresse en ce moment. Je dis de la semaine passée, ceux à qui cette parole s'est adressée ont compris. Je vous ai aussi dit que cela ne concerne pas ceux qui sont déjà mariés. Si vous êtes déjà mariés, cette parole ne vous concerne pas, elle concerne ceux qui sont encore célibataires. Aujourd'hui, je vous ai promis de vous montrer comment prier pour le mariage. Si tu es célibataire, c'est important que tu saches comment prier pour le mariage. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'avant que tu nous pries, avant que tu nous ouvres la bouche, avant même que tu nous dises une seule parole, Dieu a déjà entendu ta prière. Il connaît pourquoi tu vas prier avant même que tu nous le dises. C'est la première chose que je vais vous montrer. Il y a un verset que je vais vous montrer dans Psalm 139, verset 4. Ce verset dit, la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel, tu la connais entièrement. Avant que tu nous pries pour ton conjoint, l'homme ou la fille que tu vas épouser, Dieu a déjà entendu les paroles que tu vas dire. Dans ce même somme, si tu sautes au verset 16, c'est un des versets préférés de cette émission qui dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Je voudrais te dire que quand tu étais encore dans le sein de ta mère, avant même que tu ne viennes au monde, Dieu connaissait tous tes jours. Tu es arrivé à un point où tu veux te marier, tu es arrivé à un moment où tu veux avoir un homme ou une femme dans ta vie, Dieu savait que ça allait arriver, et dans son plan, il connaissait celui que tu pouvais épouser selon son plan. C'est pourquoi tu ne devrais pas trop t'inquiéter. Ne stresse pas en te disant que tu risques de mal choisir. Crois seulement en Dieu, confie ça à Dieu, dis à Dieu que tu veux qu'il te guide, que ce qui ne vient pas de lui ne soit pas ton partage, que ce qui ne t'appartient pas n'aboutisse pas. Fais cette prière, que ce qui ne vient pas de lui ne se réalise pas. Il faut prier pour que seul son plan s'accomplisse, et que cela te donne la paix en sachant que ça vient de Dieu. Rappelle-toi que tu dois mettre en avant la crainte de Dieu. Sois sûre que cette personne craint Dieu, ensuite prie en étant prête à accepter la volonté de Dieu, même quand elle serait différente de la tienne. Il y a des gens qui prient en disant qu'ils veulent que cela arrive parce qu'ils aiment la personne, parce que c'est ce qu'ils préfèrent, parce que c'est la personne qui est conforme à leurs préférences. Ça, ce n'est pas une bonne prière. Prie plutôt en disant à Dieu que dans ton cœur, tu veux la personne, mais que cela soit conforme à sa volonté. Ça, c'est la meilleure prière. C'est cette parole que je voulais vous partager aujourd'hui. Un autre passage que je voulais vous montrer, c'est 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Ce verset montre que lorsque tu pries en demandant des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, Dieu t'écoute et s'il t'écoute, tu possèdes déjà ce que tu as demandé. Ça veut dire que si tu pries en demandant à Dieu de te donner une femme ou un homme qui est dans son plan, si cela est conforme à sa volonté, Dieu se chargera de cela. Cette parole dit que tu as déjà obtenu ce que tu as demandé, même si tu ne le vois pas encore. Ce qu'il reste à faire, c'est marcher selon la promesse de Dieu en voulant que ce que Dieu a préparé soit ton partage. C'est là que tu auras la paix et tu n'auras pas raté le plan de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie. Hier, nous étions en train de parler de ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a marché sur l'eau. Il a cru à la parole et sorti de la bouche de Jésus. J'étais en train de dire que toi aussi, peut-être que tu as peur, parce que tu considères que ce que tu recherches est impossible. Il y a une situation que tu vis et tu considères comme impossible de t'en sortir. Tu trouves que c'est impossible que tu quittes cette pauvreté, qu'il est impossible que tu guérisses de cette maladie, impossible que tu te maries, que tu obtiennes un enfant parce que ton âge est déjà avancé, parce que tu as déjà atteint la ménopause, parce que tu as déjà vieilli et tu trouves que cela est impossible. Toutes ces limites ont été fixées par les hommes. Tout cela est extérieur, mais si tu crois en la parole de Dieu, tu ne vas plus avoir peur. Tu sauras que ce que Dieu a préparé va arriver. Tu vas le confesser dans des paroles très claires. Est-ce que tu as la foi quand tu pries ? Qu'est-ce que tu dis à Dieu lorsque tu pries ? Peut-être que tu pries en suppliant Dieu et en lui demandant de te sauver, de tracer pour toi le chemin, de te délivrer. Et ça, c'est très bien. Mais comment est-ce que tu le dis ? Ou bien tu pries en accusant Dieu en te lamentant ? Il y a des gens qui se lamentent dans leur prière. Tu pries pendant un temps assez long, mais en accusant Dieu. Tu lui dis combien il te traite injustement. C'est ce genre de prière. Ne va plus dans la présence de Dieu en lui montrant l'injustice que tu subis de sa part, en lui disant qu'il ne t'a pas sauvé, en lui disant qu'il ne se soucie pas de toi. Ça, c'est une mauvaise prière. Va dans la présence de Dieu en lui disant que tu crois qu'il est capable de faire ce que lui seul a dit qu'il fera. Je donne souvent mon témoignage à propos de mon mariage. C'était en 2009, c'est l'année où j'ai eu connaissance avec ma femme. Elle était au Canada, je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle était une jeune fille habitant au Canada. Elle travaillait et en même temps étudiait. Ce qui veut dire qu'elle avait une vie relativement bonne. Elle avait un travail et l'étudiait aussi par correspondance. Mais moi, de mon côté, j'étais dans la pauvreté. Je ne pouvais même pas payer mon loyer. Je dormais au travail au siège de mon ministère. Je dormais là-bas, je n'avais même pas un lit, je n'avais pas de salon, je n'avais rien. Lorsque nous nous sommes connus, après un certain temps, Dieu nous a confirmé chacun de son côté que nous allons nous marier. Il fallait donc qu'un de nous rejoindre l'autre. Compte tenu de la situation, tout le monde considérait que je devais aller au Canada afin qu'on se marie et que nous vivions au Canada. Mais Dieu m'a dit que mon appel nécessitait que je sois ici au Burundi. Au cours de cette même période, je priais et j'ai vu un ange venir et il m'a demandé si j'avais foi que cette fille pouvait quitter le Canada, abandonner tout ce qu'elle avait, son travail, cette vie dans une ville développée, pour venir vivre avec moi au Burundi. Ma réponse était oui. Je lui ai répondu en regardant en bas, c'était dans le songe. Et l'ange m'a demandé de le répéter, mais en regardant les yeux. C'était dans un songe. J'ai levé mes yeux et je les regardais dans les yeux et je lui ai dit que je crois que tout est possible à Dieu. Quand je lui ai dit cela, il m'a répondu que c'est tout ce qu'il voulait entendre et il a disparu et je ne l'ai plus revu. C'est là que Dieu a ensuite tracé le chemin d'une façon étonnante. Je donne souvent ce témoignage car cela m'a montré la puissance de Dieu et sa fidélité. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Lorsque tu crois que Dieu est capable, même dans ce qui semble impossible, tu touches son cœur d'une manière spéciale. Dieu veut voir des gens qui ont la foi. C'est pourquoi Jésus réprimandait toujours ses disciples en leur demandant pourquoi ils n'ont pas la foi. Dans Marc chapitre 4, il leur a dit cela parce qu'ils auraient dû croire que si Jésus était avec eux, ils ne risquaient rien. Il a ensuite dit à Pierre dans Matthieu 14, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dans Hébreu chapitre 11, verset 6, il est écrit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. « Toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. » Comprends que si tu commences à avoir peur, c'est normal. Il est normal d'avoir peur. Mais ne donne pas une grande place à la peur. Tu dois vaincre la peur. Crois en Dieu qui peut faire ce qui est impossible. Crois au Dieu capable de ressusciter les morts. Crois au Dieu éternel qui est tout-puissant. Il n'a aucune limite. Crois au Dieu miséricordieux, le Dieu rempli d'amour. Crois au Dieu qui nomme un point. Si tu gardes tes yeux sur lui comme l'a fait Pierre et qu'il a pu marcher sur l'eau, toi aussi peut-être que tu ne pourras pas marcher sur l'eau, mais tu pourras accomplir des choses qui vont étonner tout le monde. Tous ceux qui ont cru en Dieu, ils ont étonné le monde. Tu vas te retrouver en train de vivre une vie qui n'a rien à voir avec ton niveau de vie, qui n'a rien à voir avec tes études, qui n'a rien à voir avec la richesse de ta famille, qui n'a rien à voir avec ta formation. Dieu va te faire vivre des choses que lui seul veut que tu vives. Dieu est très content lorsque tu crois en lui. Quand tu gardes ta foi en lui, tu le pousses à vouloir manifester sa puissance. Dieu aime beaucoup ceux qui ont la foi. Il est attiré par la foi. Répellez-vous, nous avons eu un enseignement dans cette émission sur la foi orgueilleuse. Tu peux avoir la foi, mais une foi orgueilleuse. Il est important d'avoir la foi, mais que ta foi soit humble. Si tu associes à ta foi l'orgueil, ta foi sera morte. De nos jours, il y a des enfants de Dieu qui ont une grande foi, mais une foi remplie d'orgueil. Ils considèrent qu'ils sont des enfants de Dieu, qui ne doivent manquer de rien, que tout doit marcher pour eux, qui sont même pieds d'égalité avec Jésus, qui sont à un autre niveau. Ils disent des paroles remplies d'orgueil et se moquent des autres qui connaissent des échecs dans leur vie. Sois humble. Dis que si Dieu le veut, tu pourras accomplir ceci ou cela. Si Dieu dit une seule parole, ce qui est impossible peut être possible. Si je suis le veut, nous allons continuer cet enseignement demain. Je vous souhaite tous une journée d'excellence et de victoire.